Le titre de cet atelier a été choisi, ce qui est bien normal, par les camarades comoriens. Le titre que vous avez vu, c'est « Les nouveaux habits du colonialisme français, le cas de l'île comorienne de Mayotte ». Ça pose bien déjà, dès le titre, la problématique. C'est considéré comme, effectivement, une île comorienne Mayotte. Je vais vous présenter un peu la tribune. Enfin, Eddy, il se présenter un, mais Eddy fait partie de la direction du NPA. Moi, je m'appelle Roselyne, je milite agronome, et voilà. Et Mabadi, il a trois fonctions importantes, d'après ce qu'il m'a dit. Il est coordinateur du collectif de défense de l'intégrité et de la souveraineté des comores. Il est membre fondateur de l'organisation néo-panafricaine de souveraineté. Et il est coordinateur général du collectif Stop ou Embouchou à Mayotte. Voilà. C'est à ses différents titres qu'il va intervenir sur l'histoire de Mayotte, les enjeux pour Mayotte et pour l'archipel, et le travail anticolonialiste et anti-impérialiste qu'on a tous ensemble à faire dans ce pays. Ces trois fonctions, je trouve que ça donne une idée de ce courant politique, au sens large, au sens noble du mot politique, de ces organisations. À la fois, une action aujourd'hui contre l'État français par rapport à cette opération absolument scandaleuse qui se déroule toujours depuis le 24 avril à Mayotte, un projet politique sur l'intégrité de l'archipel des comores en entier et dans une perspective ouverte, le panafricanisme. Donc c'est exactement nos problématiques à nous aussi, agir aujourd'hui, penser un peu plus loin et avoir un projet politique pour aller jusqu'au bout. Du coup, nous, pourquoi au NPA, on a choisi cet atelier ? Comme vous l'avez vu, les ateliers ne manquent pas à l'université d'été. Ce n'était pas pour remplir un trou, au contraire, il n'y a plus de trou. Au NPA, avec beaucoup d'autres associations, syndicats, partis, on s'est mobilisés, autant qu'on a pu, contre cette opération de Darmanin, qui est une opération, qui est une guerre contre les pauvres et les pauvres des comores. C'est une véritable guerre. Et Darmanin, c'est le fer de lance de cette guerre envoyée par Macron, le gouvernement, évidemment. Nos raisons d'agir sont de plusieurs façons. Il y a plusieurs types de raisons. La première, c'est bien sûr la solidarité et le soutien jusqu'au bout pour obtenir, pour gagner la décolonisation. Il nous expliquera, Mabadi, comment la situation conflictuelle entre les îles des Comores a été créée de toute pièce par l'État français, par la colonisation. Et puis, c'est plutôt, du coup, Edi qui en parlera plus longuement, ce qui s'expérimente aujourd'hui à Mayotte, c'est déjà ici, dans certains quartiers. C'est les mêmes armes, c'est les mêmes polices d'exception. Et ça, ce qui se passe là-bas, c'est pour tout le monde, évidemment. Mais sauf que là-bas, évidemment, c'est loin, 6 000 kilomètres. Ce n'est pas facile, la solidarité. Et ils se déchaînent particulièrement dans cette île. Nous, on pense que la République dans laquelle on est, elle est policière. Pourquoi on dit ça ? Je pense que vous le savez, vous aussi. C'est qu'aujourd'hui, on voit bien que le ministère de la police, qui est aussi le ministère de l'Intérieur, qui est aussi le ministère des DOM, donc des territoires, des régions ultra-périphériques, comme ils disent maintenant, ce ministre-là, il a quand même les pleins pouvoirs sur les autres institutions de leur République bourgeoise qu'ils avaient eux-mêmes mis en place. Donc aujourd'hui, c'est cassé, leur propre équilibre est cassé, et la police, elle a une place prépondérante. Elle a une place prépondérante qui est d'autant plus dangereuse, comme vous le savez aussi certainement, que plus de 60% des policiers votent extrême droite, et que les actions, le discours, les idées, la logique de cette attaque aujourd'hui de police contre tout le monde, c'est des logiques d'extrême droite. Ça ne vient pas uniquement de Darmanin, évidemment. Les mots, vous savez, les mots, c'est les idées qui se balancent au niveau national et qui se diffusent partout, et qui sont mises en œuvre par les différents ministères. Donc on a entendu les riens. Là-bas, on a entendu quand même un vice-président du conseil départemental de Mayotte dire qu'il faudra peut-être en tuer quelques-uns dans une télévision publique, et ça n'a pas été réprimé. Pour mille fois moins une injure, on se retrouve aujourd'hui en garde à vue, minimum. Si on est racisé, ça va plus loin encore. Les mots, plein de mots, j'en ai pris que deux, parce qu'on aurait pu en prendre plein, plein, plein. Voilà, plein de mots, et puis une orientation. Quand le discours, le principal du discours de Macron, il y a quelques jours, c'est de l'ordre, de l'ordre et de l'ordre, c'est bien entendu comme ça, effectivement. Donc les actes, ils sont à la hauteur. Mabadi nous parlera de Mayotte. Ici, tout ce qui se passe, les vraies révoltes, c'est de la faute des parents qui lèvent mal leurs enfants, et quand on dit parents, dans beaucoup de cas, c'est la mère. Les mères qui sont incapables d'être à la hauteur de ce que font d'élever leurs enfants. Donc ce n'est pas ça du tout la question. Donc les polices d'exception, elles créent aussi des milices. Ça encourage aux milices, puisqu'on a une police générale, des polices d'exception pour les quartiers, ou pour Mayotte, ou pour d'autres départements d'outre-mer, comme on l'a déjà vu souvent, et pour les quartiers populaires. Et ces milices, on a vu dernièrement, pendant les révoltes urbaines, des hommes armés défiler dans des villes moyennes et plutôt tranquilles d'habitude. C'est assez surprenant quand même que ça se passe aussi bien, qu'il n'y ait aucun problème, et que les attaques contre les mosquées, contre les tags faites par ces milices, elles se passent très bien, protégées par la police. Donc on est dans cette situation-là, où on peut penser qu'il ne faudrait pas grand-chose pour que les choses basculent. C'est pour ça que cette réunion, pour nous, l'objectif, c'est de s'informer, de se former ensemble, de débattre ensemble, et de voir ce qu'on peut faire pour agir aujourd'hui. Il y a déjà au moins une date dans le paysage, qui est le 23 septembre, partout, des manifestations, des rassemblements qu'on est en train de travailler pour qu'ils soient de plus en plus forts, contre les violences policières, contre la violence d'État et le racisme d'État. Et puis, Darmanin, qui va avancer sur sa loi, qui n'a toujours pas été votée, mais qui est déjà appliquée, et à nouveau se mobiliser pour que cette loi ne passe pas. Ce n'est pas gagné, mais il va falloir faire tout ça, et le faire avec beaucoup d'autres, parce qu'on aura besoin d'être nombreux. Je vais laisser la parole à Mabadi, et puis après, à Edi. Vas-y. Oui, donc, merci de cette invitation. Bien évidemment, en tant que Comoriens, sous occupation conolienne, depuis plus de 40 ans maintenant, nous sommes toujours heureux, en tout cas, les militants qui tiennent cette résistance, nous sommes toujours heureux de venir partager ce souci, parce que l'on ne peut en sortir que par la solidarité, comme disait Roselyne tout à l'heure. Je voudrais dire un mot pour ne pas que ce soit noyé dans mon propos, et rendre hommage au regretté Alain Créline, parce que je suis dans les faits politiques depuis mon jeune âge au lycée, et y compris ceux qui m'ont formé dans les organisations étudiantes, et puis plus tard, lorsque l'on était en résistance contre Bob Denard au pays, ce sont des personnalités politiques qui ont été formées à la trempe d'Alain Créline, et d'ailleurs, j'ai un frère qui m'a écrit ce matin pour me rappeler ce qu'il a mis en place à Marseille avec Alain Castan. Donc, ceci étant posé, je voudrais partager avec vous le souci de comprendre le phénomène de la colonisation de Mayotte, mais tout compte fait, c'est une continuité, cette colonisation n'a jamais cessé, et donc Roselyne m'a invité à apporter quelques éclairages historiques pour comprendre comment les choses se sont mises en place. Donc, c'est mon premier point. En deuxième point, je voudrais insister sur le fait qu'il y a eu une méthode d'occupation de terrain qui a été expérimentée avec succès à Mayotte, et qu'y compris les Outre-mer qui ont la volonté de s'affranchir, et y compris même dans les pays sous domination de ce qu'on appelle la France-Afrique, ce phénomène de la partition des espaces va toujours être brandi, sous forme de menaces, ou dans les faits. J'y reviendrai. Je voudrais également dire quelques mots quand même sur les enjeux de la colonisation. les gens ne débarquent pas chez les autres comme ça en disant « ça va, on se sent bien, on reste ». Il y a des raisons très profondes liées justement à la volonté impérialiste de dominer les espaces. Voilà, et puis je finirai sur l'actualité comme a présenté Roselyne aujourd'hui, c'est que non seulement on doit se battre contre le fait colonial, il y a différentes dimensions, notamment la dimension du droit international qui est piétinée, dans le cas de Mayotte en tout cas, mais il y a aussi le fait que là-bas, au loin, à plus de 1 000 kilomètres, on expérimente des saloperies que l'on va ramener donc ici dans l'Hexagone. Il y a même un lien avec toute l'Europe en fait. Donc quand on parle de ce phénomène de milice et ce déni total des droits humains par manipulation des textes ou par sauvagerie brutale, il y a quand même derrière ce qu'on voit venir à partir finalement des orientations de l'Europe, de l'Union européenne comme vous vous en doutez. Donc mon premier point, donc les informations de type historico-politique. ça va être un tout petit peu long dans le fait qu'il y a une foule d'informations, mais je voudrais faire l'exercice avec vous pour voir que les choses se mettent en place progressivement et qu'à un moment donné, on est étonné que ça puisse arriver. On est au XXIe siècle et il y a quand même un endroit où, je veux dire, il n'y a pas que la Palestine qui est sous occupation sauvage. Donc, pour ce premier point, je commencerai par le début de la présence française à Mayotte. Je n'irai pas trop trop loin, mais il faut que je positionne quelques dates que vous allez pouvoir retenir pour confronter en fait ce récit au narratif colonialiste qui nous est asséné encore sur les médias français, mainstream qu'on connaît pour ceux qui y suivent. Ceux et celles qui y suivent ont pu apercevoir peut-être une députée française du nom d'Estelle Youssoufa qui a un langage de haine et en tout cas de mensonge historique. Donc, elle justifie l'occupation et par ricochet ses intérêts et les intérêts de sa classe dans le fait de dire que les Mahorais qui est une population partie de la pauvreté aspirent à une meilleure vie en ayant pris l'option de rester dans la France. et bien ces Mahorais maintenant doivent se défendre et développer une haine viscérale contre leurs cousins des îles en face sinon la France risque de les négliger. Donc, on est dans une schizophrénie sans nom. Donc, en 1830, les îles Comores sont, il faut savoir qu'elles sont organisées par sultanat. Ils sont organisés par sultanat à cette période-là, c'est la même chose à Madagascar. 1832, un sultan malgache du nom de Andrzej Nansouli se réfugie à Mayotte parce que un autre sultan qui est expansionniste chassait les autres. donc, voilà, lui, il s'est réfugié à l'île voisine de Mayotte. et une fois installé, il abuse de la protection dont il a pu bénéficier en renversant le sultan de Mayotte. Il faut savoir que l'organisation sociopolitique de l'époque, c'est que il y a un sultan sur chaque île, il y en a quatre au total et il y a forcément un qui va superviser les autres, c'est le fameux sultan de l'île d'Anjouan. Donc, on est dans un sultanat qui a des codes, des règles, puisque c'est le sultan d'Anjouan qui est reconnu comme ayant, on va dire, l'autorité sur le reste, c'est en quelque sorte le président de tout l'archipel. Eh bien, on ne peut être sultan d'une île voisine, Mayotte, Moëli ou la Grande Commande, sans être adoubée par ce sultan d'Anjouan. Et en 1841, donc, Andrian Nansouli qui a réussi à renverser le sultan de Mayotte de l'époque, eh bien, il rencontre le col saint, un capitaine Pierre Passot et il vend l'île contre mille piastres pour les détails et aussi un échange de la protection de sa famille. Sa famille a été envoyée, ses enfants, notamment envoyés à l'île de la Réunion. On le rassure des indemnisations. Bref, il a voulu sauver les intérêts de sa famille. Et on dit que ceci suffit pour que l'île appartienne à l'État français de l'époque. Donc, c'est juste grossier. 1843, le sultan d'Anjouan, il s'appelle Salim, écrit une lettre qu'il envoie donc ici au roi de... C'était une reine à l'époque qui avait envoyé donc le colonel Passot en exploration. Il lui dit « Ok, je dénonce cet état d'occupation de mon île. Cette île, pour moi, reste toujours sous mon autorité. » Donc, 1843, la présence française à Mayotte était déjà dénoncée dans les faits et depuis cette date, cette présence par la force, c'est juste le droit de la force qui y opère. Maintenant, il y a eu quand même sur le parcours le fait de la colonisation en question. Il y a une première étape, c'est que à cette période-là, l'île de Mayotte était considérée comme étant un protectorat. Sans transition, je vais venir à partir de quand on parle de la colonisation de l'ensemble de l'archipel. 1912, les Comours font partie de la colonie de Madagascar et dépendance. D'accord ? Donc, le narratif des séparatistes dits maorais, donc de l'île de Mayotte, ils disent « On a toujours, depuis 1841, grâce à ce réfugié Andi Anansouli, on a toujours été français et on est français avant la Savoura. » On trouve ça dans des textes. Et on n'a rien à voir avec les Comoriens. Donc, premier fait, Mayotte a à voir avec l'ensemble des autres îles parce qu'en tant qu'archipel, là, du coup, le statut, c'est un statut de protectorat qui s'est allé sur tout l'ensemble. sans transition en 1946, les Comorges juisent d'une autonomie administrative puisque le statut octroyé à l'époque, après 1945, donc, c'est que c'est un territoire d'outre-mer. Un territoire d'outre-mer, ça veut dire qu'on a vocation, on n'est pas département d'outre-mer, donc, on a vocation un jour à négocier son indépendance. Et tenez-vous bien, le territoire d'outre-mer de 1946 avait comme chef-lieu dzaoudi qui est sur la petite terre à Mayotte. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire moi, je n'ai rien à voir avec les Comoriens, je ne sais pas d'où ils sortent, c'est juste des gens qui veulent me dominer, je vais les dégager parce que Darmanin va m'obéir aux doigts et à l'œil. Donc, sans transition, maintenant, je vais passer à un certain nombre de paradoxes qui s'opèrent autour de l'année 1958. Le 14 mai 1958, l'Assemblée territoriale de Comores vote le transfert de la capitale de Tzaoudi, donc, de Mayotte, vers Moroni, la Grande Comore. Il faut savoir qu'avec le statut de territoire d'Outre-mer, on a, à cette période-là, un élu d'une certaine circonscription et qui siège comme député au Parlement français, il s'appelle Saïd Mohamed Tchèque. Et Saïd Mohamed Tchèque avait vocation à prendre le leadership sur la scène politique comorienne. rappelez-vous, territoire d'Outre-mer, on a vocation à évoluer vers l'indépendance. Évoluer vers l'indépendance s'il y a, par exemple, des canaques parmi nous ou qui s'intéressent à cette question. On le dit dans les textes, mais on va prendre tout son temps à changer, à modifier pas mal les accords pour faire gagner du temps au temps. Donc, cet acte a été traduit comme un acte d'humiliation, le fait qu'il y a quand même une assemblée territoriale qui vote. D'accord, on est une île, il y a trois autres îles, il y a des élus qui représentent l'origine de leurs îles et donc la majorité a dit ok, pour différentes raisons, la capitale va être transférée transférée donc sur l'île de la Grande Comore, donc la capitale actuelle qui est Moroni. Et donc, c'est ce phénomène qui va être exploité pour, on dit que c'est le début du séparatisme maorais parce que les tenants de l'ancrage de Mayotte à la France vont dire on n'est pas, le maorais n'est pas en sécurité, et si ces grands comoriens notamment on se retrouve ensemble, on va toujours être lésés. Et donc, c'est ce qu'on développe jusqu'au moment dans l'esprit, c'est cela en fait. Et en 1958 également, il y a eu le référendum sur la nouvelle constitution française qui permettait en fait, on s'est adressé aux régions qui étaient sous occupation françaises de choisir si oui ou non ils veulent évoluer vers l'indépendance. Et je dirais que comme la majorité à l'époque, les comores ont choisi de garder le statu quo. Donc, jusque-là, il n'y a pas de grand tiraillement, c'est vraiment un phénomène interne qui a été exploité et vraiment exagéré. De novembre 1958, il y a eu ce qu'on appelle le congrès de nos tables dans une ville qui s'appelle Tsun Tzu et c'est à Mayotte. L'origine, c'est un certain Georges Naouda qui est d'une famille créole d'origine de la Sainte-Marie. La Sainte-Marie, c'est des îles au large de Madagascar. En 1958, rappelez-vous l'indépendance de Madagascar, c'est 1960. Et donc, Naouda se dit oui, mes privilèges en tant que français, je vais les perdre. Et c'est ce qui s'est produit d'ailleurs puisque l'île de Sainte-Marie à l'indépendance a pris l'option de rejoindre la grande île. Et donc, Georges Naouda, il débarque à Mayotte et il mène campagne auprès des notables et personnalités influentes pour dire attention, je veux vous donner une idée, il faut demander la départementalisation de cette île. Quand on a un Sarkozy en 2009 qui dit oui, pour des raisons de promesses politiques, j'invente le statut de départementalisation, même s'il avait monté des personnes pour aller dans ce sens-là, ça date quand même d'il y a longtemps et c'est à partir de vraiment de questions purement internes. Donc, Georges Naouda qui n'est même pas une minorité sociale sur cette île a réussi à soudoyer des gens, faire un congrès pour dire nous, on veut aller vers la départementalisation parce que on n'est pas en sécurité avec les autres îles. Et donc, effectivement, quand en 1960, Madagascar a accès à l'indépendance, là, il y a eu une coïncidence historique à cette période, c'est l'année pratiquement du décès du Georges Naouda. Et là, il y a des personnalités qui ont occupé la scène un peu plus longuement qui ont pris le relais sur ce seul narratif. On ne peut pas se mettre avec les autres parce qu'on risque d'être lésé. Et en 1965, seulement, le transfert a eu lieu et il y a une personnalité qu'on appelle Marcel Henry qui a pris le relais de Georges Naouda. Il se trouve qu'en 1963, Youssouf Sabil qui est leader du mouvement qui est devenu le mouvement maorais, lui, il est député du territoire, député de la partie autonome. Lui, il a gagné les élections contre Marcel Henry sur la base qu'il faut accorder à Mayotte le maximum d'autonomie. Donc là, lui, il n'est pas en train de dire je mobilise la population pour être coupé complètement. Il était même pour l'indépendance à cette période-là. Donc là, je vais faire un grand bond pour arriver à la période de l'indépendance. C'est le 15 juillet 1973. Il y a eu des accords signés à l'époque par le chef de gouvernement Ahmed Abdallah et c'était Bernard Stasi, ministre d'Outre-mer. L'accord qui a été signé, c'est qu'on va procéder à ce que ça s'appelle une consultation. On va procéder à une consultation des îles. et la question qui a été posée, donc cette consultation a eu lieu en 1974, le 22 décembre. La question qui a été posée, c'est souhaitez-vous que le territoire des Comores soit indépendant ? Et donc, on a épluché les votes et 95,4% répondent oui. Donc, c'est massif. Je fais un petit clin d'œuf tout à l'heure. C'est une période où dans les années à partir de 68 et 70, on dit que l'indépendance vient de deux phénomènes. Un premier phénomène, c'est des indépendantistes qui aidaient sur l'île voisine à Zanzibar, aidés par le régime de Nyerere, un panafricaniste. Et donc, ils ont eu une grande influence. Ils sont venus avec le projet. Mais rappelez-vous tout à l'heure, j'avais dit que les votes qu'on avait donnés, c'était le consensus, le statu quo. Et les leaders politiques étaient sur ce statu quo. Et donc, l'indépendance, on va dire qu'on a évolué dans ce sens-là grâce aux faits militants, de militants qui étaient dans la diaspora d'une part et d'autre part, il y a eu en 1968, c'était en avril 68, il y a eu la grève d'Élissin qui a fait que les rapports avec le colonialiste étaient beaucoup, on va dire, impactés. Et dans ce vote, seulement 12% qui, seulement, Mayotte a voté à 65% non, sauf que Mayotte représentait seulement 12%. Donc, il y a quelque chose que je pourrais dire un mot dans quelques instants, c'est que même ces 65% qui ont dit non à l'indépendance, c'était toute une construction. On parlait de milices tout à l'heure, il y a eu ce qu'on appelait les milices, les Saurodas, ça veut dire qu'on a armé des gens, ils allaient dans les familles, ils chassaient tout ce qui était suspecté d'être indépendantiste. Quand on les trouvait, on les déportait à l'île voisine et malgré tout, il y a eu quand même des gens qui ont voté pour l'indépendance à Mayotte. Et ces gens-là sont encore là aujourd'hui et ils témoignent, on les a parqués dans le Nord et évidemment, ils subissent beaucoup de services. Et c'est le 3 juin 1975 que la proclamation unilatérale de l'indépendance a été faite, c'est le 6 juillet. Pourquoi ? Parce que le 3 juillet, il y a eu, une fois que les votes ont été faits, il y a eu un projet de loi pour dire maintenant, on va décompter les voix et considérer que si une île a voté non, c'est seulement les autres îles qui seront indépendantes. Et c'est la raison pour laquelle Ahmed Abdallah, chef de gouvernement de l'époque qui a été suivi par tous les autres partis, ont fait la déclaration unilatérale de l'indépendance. Et donc, il semblerait que c'est une deuxième raison de l'occupation forcénée de Mayotte pour punir des gens qui ont osé faire une proclamation unilatérale. Et la classe politique française a été plus que divisée. En 75, le président, c'était Valéry Giscard d'Estaing, pour ne citer que lui, dans une conférence du 24 octobre 1974, donc juste avant les élections, il a donné sa position qui était une position quand même officielle. Je le cite, nous ne pouvons pas à l'occasion de l'indépendance d'un territoire à proposer de briser l'unité de ce qui a toujours été l'unique archipel de Comores. Donc, moi, je ne le dirais pas mieux en tant qu'indépendantiste. Voilà. Après, il y a à décrypter comment est-ce qu'on a réussi ce coup de force quand même. Alors, il y a eu l'État, mais il y a ce qui se passait en interne. On va juste regarder ce qui se passait au niveau de l'État, de l'État français. 12 novembre 1975, il y a eu un petit changement, c'est que le Hamid Abdallah que j'ai cité tout à l'heure, il y a eu un coup d'État et un certain Ali Soali qui prenait un régime socialiste, en tout cas, lui, c'était un souverainiste, il a pu faire admettre à l'ONU les Comores comme pays indépendant. Et nous brandissons régulièrement la fameuse résolution 3385-30 du 12 novembre 1975 qui réaffirme la nécessité de respecter l'unité et l'intégrité territoriale de l'archipel des Comores, composée des îles d'Anjouan, de la Grande-Pormore, de Mayotte et de Moëli. Et la suite de ce décret dit « Et tout référendum qui sera exécuté sur Mayotte et sera considéré au vu du droit international comme étant nul et non avenu. » Ce qui n'a pas empêché le coup de force de l'État français d'aller faire le référendum de 1976. Je vais le développer dans mon deuxième point. Ça fait partie de la méthode de séparation qui a été faite. Je dirais un tout petit mot quand même sur l'état de pourrissement qui a impacté la partie indépendante par la France-Afrique et par la volonté coloniale in fine. 1978, le régime de Al-Isouali qui était quand même un président souverainiste qui a développé sous influence de Nyerere. Donc là, on a quelqu'un qui a lancé un développement endogène et ce qu'il a accompli un peu de temps. On en voit les traces jusqu'à maintenant. Il a fait rentrer les Chinois qui ont commencé à faire des infrastructures, etc. Eh bien, en 1978, il a été renversé par Bob Denard qui reste dix ans. Dix ans sous régime mercenaire. Vous pouvez, il n'y a pas de dessin. L'idée ici, c'est que les Mahorais, on accepte de vous protéger et surtout ne vous avisez pas à aller de l'autre côté parce que vous voyez le pourrissement, l'état de pourrissement et d'appauvrissement que ça représente. Et l'un des faits importants, c'est quand même, vous en avez entendu parler, 1995, c'est la fin de la circulation libre entre les îles. Parce que jusque-là, on est cet archipel, l'administration par la France de l'île de Mayotte. et puis, ça n'a pas changé grand-chose, mais je pense que je ne m'étalerai pas là-dessus. Il y a quand même deux ou trois familles qui représentent une petite bourgeoisie locale, tout le reste. Attendez, il y a 77% sous le seuil de pauvreté. Aujourd'hui, c'est les chiffres de l'INSEE. D'accord ? Donc, à l'époque, ils n'étaient pas mieux. Et donc, ce n'est pas vraiment pour un meilleur vivre, ils ne l'ont pas eu. C'est juste un mauvais gag. Et donc, c'est une fabrication politique. En 1995, on instaure donc le visa baladure. Je signalerai que c'est instauré par, on appelle ça visa baladure pasqua, qui dit tout ressortissant des autres îles, vous devez prendre un visa pour venir rendre visite à vos proches à Mayotte. Ça s'est soldé aujourd'hui par, on compte plus plus de 30 000 morts parce que personne n'a ce visa. Enfin, si on a ce visa, c'est même suspect. Et les gens, ils veulent quand même aller à Mayotte. Et vous avez entendu parler de Quassa-Quassa et de ce mot d'esprit de Macron qui disait, oui, on ne pêche pas beaucoup, on ne pêche pas beaucoup à... le Quassa-Quassa-Quassa- mais un meramine du promote-Orient. Enfin, ceux qui survivent, quoi. Voilà. On a fait une grève importante. Donc, c'est une fabrication, en fait, complètement politique, en fait. Pour ceux qui veulent des détails, il y a Rémi Queirol qui a fait un beau papier dans Le Monde. Il l'a repris récemment à l'occasion de Wamboucho. Et il a travaillé aussi, il a cité aussi des passages de Mama Idriss, la fille d'Idriss qui est le monsieur qui devait être ici à ma place. Mais il a dû voyager. Et sa fille a fait une thèse sur ce qu'on appelle le mouvement maorais. Et donc là on a vraiment les détails, ça peut être long. Je nous souhaite qu'un jour elle fasse un focus là-dessus. Mais bon, voilà, c'est ce que je voulais expliquer. C'est que depuis, l'île de Bayotte en fait est devenue, alors on est passé à la départementalisation avec Sarkozy de 2009 à 2011. Et déjà Sarkozy a fait sa politique de chiffres en tant que ministre de l'Intérieur. Et il faut savoir que ça permet de faire des expulsions, donc des sécomoriens qui n'acceptent pas, qui passent à travers les mailles du filet. Et donc régulièrement, on fait des expulsions. Sans transition, je vais parler aussi de l'opération Wamboucho. Le Darmanin s'est dit, il y a trois objectifs. Le premier, c'est les expulsions massives. Et les expulsions massives, c'est une expérimentation de la loi de migration, là, qui reste encore bloquée. Et il s'est proposé de faire l'opération Wamboucho en deux mois, en expulsant 20 000 personnes. 20 000 personnes, ça représente exactement 10% de la population totale de l'île. Sachant qu'il s'est vanté que l'année d'avant, il en avait expulsé 23 000. Donc en deux mois, il va rattraper. Enfin bon, on est dans un délire, ça non ? On l'a dit, là, on a de l'extrême droite sans complexe, en fait. Et la deuxième chose, c'est lutter contre la délinquance. Lorsqu'on a introduit le visa baladure, il y avait des jeunes qui jouaient, qui faisaient des petits... qui vivaient des petits commerces entre les îles. Et puis on leur dit, vous n'avez plus le droit de revenir ici. Eh bien, ils disent, nous, on y est, on va y rester. Et donc, ils ont construit des bidonvilles. Et c'est des adultes d'aujourd'hui qui vivent dans les bidonvilles. D'accord ? Donc, ils disent, on va lutter contre l'insalubrité. Et l'insalubrité, ils l'ont quand même vu venir. Il y avait quand même plus de 20 sites qu'on veut raser maintenant. Et les gens qui y vivent, c'est des gens qui sont... C'est la clandestinité qu'on a créée. Et d'ailleurs, il y a une instrumentalisation de la petite classe politique dominante là-bas de dire, vous voyez, la France, on n'a pas assez d'aide là. Regardez les bidonvilles, c'est désordre. On est en France quand même. Donc, comme ça, on rallonge de 10%. Voilà, qui est mal géré, il faut le reconnaître. Et la troisième, c'est... C'est pour ça que j'ai parlé des enfants. C'est lutter contre la délinquance. Et donc, lorsque vous prenez des enfants et vous leur dites, vous n'avez aucun droit ici et qu'ils vivent dans la nature et qu'ils sont plaqués dans les bidonvilles, ils n'ont pas de formation, ils ne vont pas à l'école, ils ont encore moins de formation professionnelle, donc ils n'ont pas de boulot. Et ceux-là, on est étonné qu'ils soient délinquants. Il y a encore d'autres choses là-dedans parce qu'on était impliqués dans ce phénomène-là de par son caractère massif. On voit même dans les reportages, puisqu'on peut décrypter, on a vu des enfants habillés en blanc qui partent dans les bidonvilles pour aider les gens. Et on a vu, ils les ont filmés, ils voient à l'hôpital et puis ils chassent des gens. Les gens qu'ils chassent, c'est ce qu'on appelle des milices. Et en particulier, on a mobilisé des femmes qu'on appelle les femmes leaders qui vont investir les centres hospitaliers pour dire qu'il est hors de question que vous continuez à soigner les autres là-bas qui viennent, les Comoriens. Voilà. Et donc, ces jeunes-là, ils viennent, qu'on traite de délinquants et qu'on a vraiment... Quand il y a les... Quand il y a les... C'était les CRS, tout ça, qui sont allés là-bas, on voit une course poursuite vis-à-vis de ces jeunes. Et donc, il faut voir, c'est des gens qui se donnent des moyens de subsistance, mais en même temps, ils font des actions comme je viens de citer. Donc, j'ai envie de vous interroger pour le fan, de quel côté s'exprime la délinquance. De ce point de vue-là, eux, ils sont chez eux. On leur a quand même bousillé la vie, il faut le dire. Et c'est eux qu'on accuse et qui servent de bouc émissaire dans un système que l'on fait pour rire. Bon. J'ai abordé ça. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. J'ai un petit peu de temps. Donc, c'était le plus long. J'espère que je ne vous ai pas trop ennué sur ça. L'idée ici, c'est que on voit à travers le temps que rien ne prédisposait à ce que l'île de Mayotte, il y ait des gens qui sortent dans la rue pour dire, ouais, ouais, on veut rester français parce qu'on aura un meilleur vivre. Mais c'est vraiment, il y a des circonstances et ça se jouait à une petite chose. Raison pour laquelle nous, moi, je suis en tant que cédisco, mais on est à l'extérieur. Ça fait 25 ans, on martèle. Et on nous a compris dans le temps. Et c'est comme ça qu'on va mieux s'en sortir. Je voudrais vous exposer le phénomène de la fabrication, la fabrication du narratif pour faire perdurer un fait colonial. Et le concept s'appelle la maïotisation. La maïotisation, en fait, c'est le concept qu'en 1960, Alain Perfit avait écrit un livre « Faut-il partager l'Algérie ? » Et ce qui était prévu, effectivement, puisque le mouvement indépendantiste d'Algérie, on a compris qu'ils vont devenir forts, on a prévu quand même d'aller à des négociations pour dire dans le sud où il y a le pétrole qui nous intéresse, il faut trouver le moyen de partitionner ça et jouer. Mais le concept existe et on l'a vu apparaître à différents endroits. sous, on va dire, sous contrôle français ou sous la néocolonisation. Alors, comment ça se perd ? Ça se perd en deux temps. Le premier temps, on agit sur le peuple. Le phénomène, on fabrique des milices, on nourrit un narratif pour manipuler les gens. et on dit, l'idée ici, c'est de dire qu'un peuple va se distinguer, en fait, une population va se distinguer du reste de la population sur un récit qui, généralement, ne tient pas debout. Et donc, pour agir sur le peuple et l'isoler, on va procéder par des transferts de population afin de faire obstacle aux revendications indépendantistes. Et c'est ce qui s'est fait exactement avec, rappelez-vous tout à l'heure, j'ai parlé des serrets à la main. Donc, les serrets à la main, on va les chasser. Et puis, on ne va ramener que des gens qui vont être pour le projet d'occupation. L'autre point, c'est que on continue à alimenter un récit de la méthode divisée pour réunir, manipulation sur l'histoire, voire même guerre psychologique. Voilà, par exemple, à Mayotte, on expliquait aux gens qu'il faut se définir français sinon on ne mérite pas de rester sur le territoire. D'où la haine du Comorien. On a des cas au Cambolesque, c'est que là, la Soudarmane, par exemple, il y a des jeunes qui ont vu que leur cousin, on le sort du lycée et on l'envoie de l'autre côté. Et donc, on l'a interviewé, le jeune là qui s'en plaît et dit je n'y crois pas. Et il dit oui, mais ici, si on est suspecté de protéger un clandestin, on n'est pas cible d'amande, ils ne sont pas très riches et surtout on a on est on est sévi il y a les milices dont je vous ai parlé vont sévir sur les gens donc c'est vraiment un phénomène de terreur. Donc ça, ça permet d'agir sur le peuple. Donc une fois qu'on a obtenu ça on va trouver un groupe qu'on transforme ce groupe majoritaire voilà ce qu'ils veulent et c'est comme ça que ce groupe on a fabriqué cette majorité et ils vont occuper un espace et on dit cet espace il est à vous et nous le colon on est là pour vous protéger. Voilà, donc la sécession de Mayotte s'est produit ainsi grâce au serait grâce aux sorodas et aux chatouilleuses aujourd'hui on a les milices ils s'appellent les collectifs villageois les collectifs villageois vous avez peut-être vu dans la presse le phénomène de décasage parce qu'il faut quand même amortir il ne faut pas dire aux gens on est allé dans les papiers populaires où les gens sont démunis et puis on leur dit sortez partez de l'autre côté on dit décasage ça veut dire c'est des cases ça gâche le paysage donc on veut les enlever et vous vous dégagez de là et là on a fabriqué ce qu'on appelle le comité villageois donc des milices eux ils faisaient un tract et ils prévenaient que la semaine prochaine à telle date on ira raser ce quartier là donc comme ça la majorité va fuir il faut un tract sous administration française où l'administration est censée veiller sur la sécurité des gens et donc au moment où ils sont à l'oeuvre la PAF est là pour les protéger pour qu'ils finissent leur boulot et puis ils rentrent dans le frigo ils prennent ce qu'ils trouvent voilà donc c'est ce visage hideux qu'il y a aujourd'hui dans dans la départementalisation avec les amis Kanak avec qui on avait travaillé on a alerté sur ce phénomène là sur l'indépendance et personnellement j'ai été à une conférence où j'entends Michel Rocard dit ok vous êtes capable ok d'accord vous êtes capable d'avoir votre monnaie parce qu'on a voulu leur vendre le fameux franc CFA le même mécanisme c'est quand même un peu tard à cette période là d'accord vous pouvez avoir votre monnaie d'accord vous pouvez avoir des types de coopération pour la défense donc c'est le deuxième point mais il y a un troisième point qui est le droit positif dans le triangle de souveraineté et donc c'est lié à la justice et il dit oui mais dans la justice les gens du nord vous n'êtes pas pareil que les gens du sud et donc ça ne va pas marcher et donc on entend on va s'en occuper on va monter les gens du sud parce que c'est le sud où il y a les minerais qui nous intéressent et donc c'est la partition d'accord donc ça s'appelle la maillotisation pourquoi ? parce que c'est une méthode institutionnelle maintenant de séparation de séparer une partie d'un territoire il y a eu lorsqu'on parle de partition du Mali à l'époque rappelez-vous la zawade dans le nord le projet à peine caché c'était celui-là c'est que les minerais sont là on a du mal à maîtriser tout ce monde là et donc la jante au pouvoir maintenant ils le savent parce qu'ils se battent dessus depuis longtemps et jusqu'à maintenant on brandit la zawade parce qu'on veut manipuler parce que ça serait pas mal qu'ils restent avec leur leur souveraineté là-bas mais nous ce qui nous intéresse c'est les minerais et le tout c'est de séparer le nord donc on a voulu l'appliquer espérons que ça ait joué pareil aussi au Congo à une période avec la province du Katanga Katanga il y a de l'or il y a ce qu'il faut et on a fait sortir mais de manière générale en fait sans transition aujourd'hui parmi les enjeux au Comores il y a des énergies fossiles qui vont enfin on va les exploiter mais ça a déjà commencé au Mozambique et à Dar es Salaam et très curieusement il y a des djihadistes dans le coin forcément d'accord et la STLU qui je ne sais pas comment on lui télécharge ce qu'il y a à dire il ne doit pas prendre le temps d'analyser dans une dans une interview je ne me rappelle pas la chérie on m'a envoyé au hasard c'est BFM TV et elle dit j'ai un appel à l'Europe qui doivent nous mettre un pavillon au large au large au large de Mayotte elle dit parce que c'est pas dire comment en fait au large de Mayotte parce que on va bientôt explorer du pétrole et du gaz dont l'Europe a besoin et ce pavillon devra être là pour protéger Mayotte des invasions donc elle ne s'est pas aperçu qu'elle vendait la mèche quoi et l'opération de Darmanet donc là j'arrive sur ce point là aussi c'est de dire que on peut se poser la question vous prenez des individus et d'ailleurs on l'a vu même dans les reportages qu'ils font on a vu une dame qui a pété les plombs et qui a failli taper sur le préfet et a dit mais moi je suis maorèse et j'habite là avec mes voisins vous aviez dit que vous vous attaquez qu'aux étrangers et vous êtes en train de détruire en plus c'est 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 un petit immeuble en dur donc elle a pété les plombs elle a dit bah oui mais c'était dans la liste donc voilà et donc la question qu'on peut se poser vous avez vu ça il y a il y a un bon bout de temps là ces bidonvilles qui ont qui ont germé là et vous décidez maintenant vous faites le nettoyage et vous débarrassez les individus ces individus qu'est-ce que vous en faites c'est pas votre souci ok mais cet espace que vous récupérez vous allez en faire quoi parce que par exemple cette dame qui dit oui mais il fallait juste pas toucher moi je demande pas à reloger en fait quand il l'une des aberrations c'est que il commence par sortir les gens et puis il regarde les papiers ok tes papiers t'as pas renouvelé ta carte de séjour et donc tu pars en juin ah oui oui toi tu es en règle donc on va te loger mais on a vérifié il ne reloge pas raison pour laquelle d'ailleurs il y a eu des procès et le préfet était obligé de sortir des degrés pour ralentir le fait de raser les bidonvilles parce que ils n'ont pas montré les garanties de toute façon les garanties c'est juste hors programme quoi donc peut-être je dis quelques mots sur les enjeux qu'il y a donc on peut voir ça en deux temps dans un premier temps nous quand on se posait des questions mais pourquoi est-ce qu'un état une superpuissance contre le droit international va occuper un espace dont nous on savait dont il ne va pas véritablement faire du développement ce n'est pas le but d'une colonisation donc il y a quelques enjeux qui se jouent alors à l'époque on nous disait oui mais c'est pour contrôler la circulation maritime dans le canal de Mozambique parce que c'est là qu'il passe je crois que trois quarts des bateaux des pétroliers voilà et donc c'est pour avoir le contrôle ok mais vous pouvez le faire de la réunion puisque le statut vous permet de le faire au niveau international donc ça ne tient pas la route on a mis des centrales d'écoute les centrales d'écoute c'est dû au fait que la marine française était à Diego Suarez et quand on a dégagé le france-africain Ntsiranana c'est lui qui est venu il a dit ok j'aurai les relations et donc sur la petite terre ils ont installé en fait les centrales d'écoute oui c'est un enjeu stratégique majeur parce que de là on peut écouter et l'Asie et l'Afrique ok mais ça n'explique pas pourquoi vous l'avez implanté sur l'île de Mayotte et puis il y a la sécurisation du canal de Mozambique via la fazoe et tout ça pour protéger les flottes européennes les quelques-unes qui passent là il y en a qui font de la pêche sauvage là-bas donc il faut bien une présence militaire c'est toujours pareil les fazoe ils sont majoritairement installés sur l'île de la Réunion et donc bon maintenant ils se disent on peut récupérer de l'espace à Mayotte mais ça ne on ne comprend pas comment un état aujourd'hui s'attire la foudre de tout le monde libre à part une occupation illégale par la force d'un espace où il n'a où il n'a zéro où il n'a zéro argument juste parce que on veut on veut on veut contrôler la circulation maritime donc les enjeux géostratégiques ne tiennent pas beaucoup la route et d'ailleurs à ce propos je vous signale peut-être certains d'entre vous ont appris en juillet 2023 les médias mainstream là qui sont très émis par la présence dans l'océan indien de navires de la puissance chine autour des îles éparses lesquelles les îles éparses sont revendiquées par Madagascar par le chef de l'état actuel d'ailleurs c'est quoi le statut des îles éparses à l'époque ok ça marche à l'époque on s'est posé la question pourquoi De Gaulle garde les îles éparses ne laisse pas n'abandonne pas les îles éparses à l'époque alors qu'il ne s'y passe rien et donc en fait on a toujours su qu'au large de l'océan indien en général des îles éparses en particulier il y a du pétrole à explorer en offshore et donc c'est ce qu'on dit d'ailleurs que le grand capital dans sa grande clairvoyance qui est là pour protéger les intérêts de son peuple va occuper des espaces pour explorer à bas prix le pétrole le gaz etc mais des fois ils les gardent en réserve pour voilà donc voilà ils défilent sur une zone mais je dirais que ça c'est les questions géostratégiques pouvaient être résolues politiquement ça ne tient pas la route il y a des raisons beaucoup plus fortes c'est là que j'accélérer sur les enjeux économiques la présence d'énergie fossile en offshore comme je voulais préciser le fait que dans les régions d'étaf on explore des richesses identifiées on a donc on fait des recherches sous-marines la biodiversité c'est tout un programme c'est quand même l'économie de demain et donc ça on pouvait le voir ça on comprend et puis la France s'est invitée dans ce qu'on appelle la commission de l'océan indien c'est quand même une position géopolitique de prestige et surtout il y a les zones d'exclusion économique c'est ça exclusive de 11 000 km² on ne veut pas du tout diminuer parce que grâce à ça la France occupe la position de deuxième je crois après les Etats-Unis et sans ça en fait c'est la dégringolade donc ok des raisons de prestige il y a aussi la dimension néocoloniale qui est omniprésente partout il y a ce qu'on appelle la France-Afrique puisque Bolloré exploite le port de Moroni et aussi Mayotte a été choisie parce qu'il y a un port qu'on appelle la Longoni un port en eau profonde qui a été identifié déjà pour recevoir les bateaux à partir du moment où on a été chassé de Diego Suárez et donc évidemment un port en jeu économique majeur et et donc c'est ce point là le plus important et tous les chefs d'Etat quand on a eu on a Sarkozy qui en 2011 était à la Réunion et dit ok j'entends bien que les Mahorais même ici dans les départements vous réclamez des droits j'entends bien on va voir ça il n'y a qu'une seule ligne rouge c'est l'indépendance voilà donc pareil vous avez des phrases équivalentes de Mitterrand qui a dit d'ailleurs qui a dit de la Nouvelle-Calédonie il dit l'indépendance c'est jamais sinon la partition voilà donc sinon c'est Mayotte quoi d'où la Mayotisation d'où la détermination forcenée de rester dans ces îles-là pour occuper un maximum de l'espace sauf que la chute ici c'est que l'Afrique se libère on a commencé à l'ouest là et ça va évoluer vers l'est il y a eu un déplacement de la par la Macronie pour venir vers l'est parce qu'il y a eu des gros efforts de fait au Kenya Shell Total tout ça explore les énergies les sources d'énergie de la Mozambique et enfin je finirai par mon président Azali Assoumani une caricature de la France Afrique qui lui a bloqué les contrats d'exploration parce que il veut absolument par la force le passer à Total et s'il le passe à Total devinez quoi les bidonvilles qu'on a rasées tout à l'heure il va falloir mettre en place des sites attrayants pour les beaux yeux de la classe qui nous domine maintenant